Yo les potos, c'est le Pitbull de Faitesward. Moi aujourd'hui je vais vous présenter l'afterpatch de duplication plaque propre en solo. Donc vous allez voir la manipulation est vraiment facile les potos. Il va juste falloir suivre toutes les étapes jusqu'à la fin. Donc pour commencer comme d'habitude il va vous falloir le complexe rempli des déguéres H8 autant que vous voulez de duplication. Donc 7 au maximum. Ensuite le centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicules personnels et une EASY customisée au maximum à l'intérieur. Une fois que c'est fait vous vous mettez en mode de visée libre et vous faites une session sur invitation. Une fois que vous êtes dans la session vous prenez la EASY et vous la rentrez dans le bunker. Donc je vous rappelle il faut qu'elle soit enregistrée juste avant dans le centre d'opération mobile. Donc si ce n'est pas le cas vous la rentrez dans le centre d'opération mobile et vous la ressortez. Donc moi pour ma part elle vient déjà du centre d'opération mobile donc je n'ai pas besoin de la re-rentrer. Mais il faut que le véhicule vienne du centre d'opération mobile les potos et pas d'un garage sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite on va placer le véhicule sur la petite plateforme sur la droite. Une fois que c'est fait on descend du véhicule. Ensuite on rouvre la porte du véhicule et on s'éloigne. Ensuite on va faire clavier d'interaction style et on va changer une tenue ou un accessoire peu importe. Une fois que c'est fait on fait trois fois rond et on attend le rond de chargement jaune en bas à droite. Une fois qu'il a disparu on va pouvoir sortir du bunker. Donc là on va se rendre à notre complexe. Donc peu importe le moyen mais vous ne prenez pas de véhicule personnel. Soit le bizarre d'attaque de SecuroServe, un véhicule de PNJ ce que vous voulez. Ou comme moi par exemple la moto d'un ami. Mais surtout pas de véhicule personnel. Vous pouvez aussi vous téléporter avec les activités les potos. Ça fonctionne. La seule chose qu'il ne faut pas utiliser c'est le véhicule personnel. Ok ? Donc c'est parti on se rend au complexe. Une fois qu'on est au complexe on rentre à l'intérieur à pied bien sûr. Une fois qu'on a spawn dans le complexe on se dirige au secrétaire comme d'habitude. Et là on va se mettre en face du secrétaire donc bien devant le comptoir. Et on vérifie qu'on est bien à la flèche de droite qui s'affiche en haut à gauche. Si c'est le cas on va rejoindre quelqu'un en visite différente. Donc on accepte le premier message, on refuse le second. Une fois que c'est fait on va faire option, carte, clavier d'interaction et on va lancer une activité. Peu importe l'activité. On fait carré, X. Là vous allez avoir un message d'alerte. Surtout vous ne l'acceptez pas. A ce moment là vous allez faire flèche de droite. Et vous allez entendre le secrétaire parler. Écoutez les potos, on fait flèche de droite. Le secrétaire a parlé. A ce moment là on accepte le message d'alerte. Donc on fait X. Et là vous allez être dans le menu du gardien de Pegasus. Donc là on va faire option, carte, clavier d'interaction et on va relancer l'activité. Donc là on va faire carré. Une fois qu'on est sur le message confirmé, une fois qu'on l'a accepté, qu'on a fait X, on va spammer rond. Donc on fait X et on spammeront. Voilà les potos, vous avez vu il y a le chargement infini en bas à droite. Donc tout a fonctionné. Maintenant on se dirige vers l'aile des guerres à suite comme d'habitude. Donc là il y aura encore un petit changement, vous allez voir. Donc on monte dans le véhicule. Une fois que le véhicule a démarré, on rejoint quelqu'un en mode de visée différente. Une fois qu'on a le premier message d'alerte, on maintient R2. On accepte le premier message. On refuse le second. On lâche R2 et on accepte le troisième. Ça va nous faire descendre du véhicule. On patiente quelques secondes. Donc au bout de quelques secondes, je vais avoir un écran noir. Si vous, vous n'avez pas l'écran noir et que vous avez vos véhicules qui respawnent. A ce moment là, vous avez juste à aller au secrétaire. Vous faites flèche de droite. Vous demandez les véhicules de Pegasus. Et vous prenez le bizarre d'attaque. Et vous vous rendez directement au bunker. Si comme moi, vous avez un écran noir et qui vous ramène à l'extérieur d'un complexe qui n'est pas le vôtre. Pareil, soit vous vous mettez en secrétaire, vous prenez le bizarre d'attaque, soit un véhicule de Penji. Ou soit que vous faites comme moi, vous vous téléportez avec les activités au bunker. Donc dans tous les cas, il va falloir se rendre au bunker. Donc moi, je vais me téléporter avec les activités. Une fois que j'ai lancé l'activité, je fais héberger. Ensuite, je rejoins quelqu'un en mode de visée différente. J'accepte le premier message, je refuse le second. Donc ça va me faire spawn au pied de l'activité. Là, j'ai plus qu'à rentrer dans le bunker. Donc si tout s'est bien passé, là, il y sera toujours là. Et on va pouvoir faire notre première duplication. Donc là, on monte dans la EZ, les potos. Il ne nous reste plus que ça à faire. On monte dans la EZ, on va derrière le centre d'opération mobile. Et on fait flèche de droite, tout simplement. Hop, flèche de droite, dépôt plein, on accepte. Et voilà, vous avez votre première duplication. Donc si maintenant vous voulez enchaîner, vous n'avez plus qu'à sortir la duplication. A la mettre sur le côté, comme tout à l'heure. Et à enchaîner. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à nous rejoindre sur nos différents groupes si la vidéo vous a plu. Ciao, ciao !